Comment est-ce qu'un écrivain qui s'était forcé d'éluder les questions biographiques ? Les difficultés, c'est tout simplement que Sonny Laboutancy est un écrivain majeur des littératures d'expression française et ça pourrait paraître une gageure que de résumer une trajectoire aussi riche et aussi foisonnante. Alors, en quelques mots, Sonny Laboutancy est née en 1947 dans ce qui était alors le Congo belge, avant de traverser le fleuve Congo et on reviendra sur le fleuve Congo et l'imaginaire qu'il a pu susciter chez lui. Et ensuite, il s'est installé sur l'autre rive, côté Congo français. Cette traversée du fleuve a lieu alors qu'il était enfant, car en lien, selon des entretiens qu'il a quand même donnés à ce sujet, en lien avec l'apprentissage de la langue française, puisque pendant la période coloniale, dans le Congo belge, la scolarisation s'est faite essentiellement en langues africaines, à la différence des colonies françaises où le régime de scolarisation était différent. Alors, que dire de l'écrivain, Sonny Laboutancy ? L'ambition totalisante qui a été la sienne, sa vision existentielle de l'acte d'écrire, il parle d'acte d'écrire, c'est une citation de lui, et son désir de traverser les consciences sont des éléments majeurs de son œuvre et donnent une cohérence à son univers. Sonny Laboutancy a exploré tous les genres, la poésie, le roman, le théâtre, l'essai même, ou bien plutôt, on pourrait dire, quand on regarde un peu son œuvre, qu'il a tenté de créer un univers qui traverse les genres et qui entremêle les genres, puisque ce qui a importé à l'écrivain, et ce sont des éléments qui apparaissent dans les entretiens qu'il a pu accorder, comme dans sa correspondance, son intérêt à lui était de nommer. Il y a le verbe nommer qui revient souvent, le verbe créer aussi, qu'il employait le plus souvent de manière absolue. Sonny Laboutancy a été tout à la fois romancier, poète, dramaturge, auteur d'articles et d'essais, et même député, puisque à la fin des années 80, il a participé à la création d'un parti politique, le MCDDI, le Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral, et ce qu'on peut dire finalement, quand on résume un peu cette trajectoire très riche, c'est qu'il a tenté de puiser dans tous les langages et d'embrasser un peu tous les destins, à la fois un destin d'écrivain, mais aussi un destin d'homme politique, puisqu'il a été débuté, parce qu'il y a une raison qui revient un peu comme un leitmotiv au fil des entretiens et des œuvres aussi, c'est que, dans son esprit, écrire est un acte, une sorte de générateur d'avenir, et c'est vraiment le dénominateur commun qu'on peut trouver dans l'ensemble de son œuvre. Alors la réception, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a écrit assez jeune, et très tôt avec le souci d'être diffusé. Dans un entretien qu'il a accordé, dans les années 80, il évoque même un roman qu'il aurait écrit lorsqu'il était tout jeune, il avait une petite vingtaine d'années, qu'il aurait envoyé aux éditions du Seuil. Alors la réalité de ce roman, on ne la connaît pas, puisqu'on ne l'a pas retrouvé dans ses archives, mais ce qui est certain, c'est que très tôt, dès 1972, il y a une correspondance avec les éditions du Seuil, et on a connaissance de cette correspondance grâce aux archives conservées à l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine, où il y a un fond, Sonny Laboutensi, le Seuil. Alors il a eu des difficultés au début pour se faire diffuser, et ce qu'il a fait, il a eu conscience de cette difficulté très tôt, en tant qu'écrivain africain, comment être diffusé dans le monde francophone, et dès l'année 69, il a participé à ce qu'on appelait le concours théâtre à l'inter-africain, qui était un concours littéraire proposé à l'endroit des dramaturges, et la spécificité du concours théâtre à l'inter-africain, c'est qu'on demandait à de jeunes écrivains africains, enfin pas de jeunes nécessairement, mais à des écrivains africains plutôt méconnus, d'envoyer une œuvre inédite, écrite en français, et les lauréats pouvaient être publiés, puisqu'ils s'agissaient généralement de manuscrits, et les meilleures pièces pouvaient même être radiodiffusées, on les enregistrait, elles étaient radiodiffusées sur les ondes d'RFI, à partir de 1975, et donc on se rend compte, il a participé chaque année à ce concours, à partir de 1969, dans le souci d'être diffusé. Alors les choses ont pris un peu de temps, il vient en 1973 à Paris, pour enregistrer une émission radiophonique, une création radiophonique de José Pivin, qui était créateur de fiction radiophonique pour le RTF, en 1973, il démarche, si je puis dire, des maisons d'édition, sans résultat, il propose des poèmes, et il va vraiment réussir à se faire diffuser, donc le théâtre, il a du mal à diffuser, la poésie, c'est également une difficulté, et c'est grâce au roman qu'il va vraiment, finalement, se faire connaître sur la scène littéraire francophone, grâce à son premier roman, qui est publié en 1979, La vie et demie, qui va être un immense succès éditorial, vraiment. Et ces œuvres vont être diffusées, alors, en France, plus difficilement au Congo, tout simplement en raison du régime politique. Au Congo, à partir de la fin de l'année 68, jusqu'au début des années 90, le Congo va être administré par le Parti congolais du travail, qui a un régime autocratique, qui va être critiqué quand même par Sonny Laboutensi, même s'il va vivre tout au long de son existence au Congo, il ne fuira pas, il ne va pas s'exiler, mais il aura quand même certaines difficultés parfois, et ses œuvres, donc, seront majoritairement diffusées en France, dans les pays francophones, mais elles vont être également traduites. Donc, il va avoir une diffusion importante, ce qui explique également son statut, comment dire, son statut, c'est un écrivain qui a été reconnu très tôt, dès son premier roman, et qui va bénéficier d'une véritable audience sur la scène littéraire. La perspective est double. L'œuvre de Sonny Laboutensi a une particularité, c'est qu'il s'agit d'un écrivain, contrairement à d'autres écrivains qui ne vont pas forcément conserver leurs archives, c'est un écrivain qui a conservé beaucoup de ses brouillons, et beaucoup de ses œuvres inédites, qu'il s'agisse de poèmes, de romans, voire de pièces de théâtre. Je vais peut-être retracer rapidement l'historique de ce qui a pu se passer. C'est un écrivain qui a conservé une grande partie de ses papiers. Pourquoi une partie de ses œuvres n'a pas pu être diffusée ? Je vais quand même nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment la poésie. C'est quelqu'un qui très tôt s'est pensé comme poète, qui a beaucoup rêvé son personnage d'écrivain et de poète, à travers notamment la figure de Rimbaud. Il va s'en détacher au fur et à mesure de sa trajectoire, mais c'est quand même une figure majeure dans sa construction de personnage d'écrivain et d'univers poétique aussi, on s'en rend compte. Malheureusement, il va rencontrer beaucoup de difficultés pour diffuser sa poésie. Elle va rester majoritairement inédite. Il y a un recueil qui sera publié, c'est vrai, de manière posthume, mais la majeure partie de son œuvre poétique est inédite. Pour ce qui est des romans, il a beaucoup de romans aussi inédits, notamment ses romans de jeunesse. Et pour ce qui est de ses romans publiés par les éditions du Seuil, il a conservé un peu toutes les strates de son œuvre. Donc oui, c'est vrai qu'il a publié ses romans, mais il a conservé les différentes étapes de ses brouillons. Et pour le théâtre, on a aussi beaucoup d'inédits. Les œuvres qu'il a par exemple envoyées au concours théâtre à l'inter-africain, une partie de ses œuvres n'a pas été publiée. Donc on est face à un écrivain qui a une œuvre bien sûr publiée, pour laquelle il a été reconnu dès 1979, et publiée par une maison d'édition quand même très prestigieuse, les éditions du Seuil. Mais il y a une sorte d'œuvre peut-être de l'ombre, immergée, cachée, qui est énorme aussi. Mon désir, c'était de partir à la recherche de cette œuvre, sachant qu'il faut aussi parler d'une personne majeure dans cette mise en valeur de l'œuvre inédite. C'est Nicolas Martin Granel, qui est un chercheur associé à l'ITEM, donc l'Institut des Textes et des Manuscrits Modernes, et qui, après la mort de Sonny Laboutancy, et avec l'aide d'autres intervenants, il n'a pas été le seul, mais il est la figure majeure, il a entrepris de mettre en valeur ces inédits, et il commence à en publier dès la fin des années 90, jusqu'à maintenant. Et donc, c'est aussi grâce à cette entreprise que j'ai pu accéder à certains inédits. L'autre questionnement que j'avais par rapport à Sonny Laboutancy, c'est un questionnement qu'on pourrait avoir finalement pour beaucoup d'écrivains, et qui semble un peu peut-être naïf, c'est le questionnement suivant, mais comment fait-on pour devenir écrivain ? Comment se fait-il que Sonny Laboutancy, seul, isolé, au Congo, ne connaissant personne, c'est quelqu'un qui apprend la langue française relativement tard, il a environ une douzaine d'années, qui a beaucoup de difficultés pour apprendre la langue française, et comment ce jeune homme va-t-il s'y prendre pour devenir l'écrivain majeur que j'ai décrit tout à l'heure ? Et ce qui est formidable, c'est que, comme ces archives de jeunesse ont pu être conservées, aussi bien des poèmes que des romans, que des pièces de théâtre, mais il y a également la correspondance, puisqu'il y a toute une correspondance qui a été publiée justement par Nicolas Martin-Granel et Greta Rodriguez-Antonioti. C'est une correspondance qui débute à partir de l'année 73, et qui se poursuit jusqu'au milieu des années 80. Alors, José Pivin, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un créateur d'œuvres radiophoniques pour le RTF, et Françoise Ligier, c'est une personnalité aussi très importante, elle est l'une des créatrices du concours théâtre à l'inter-africain. Donc, on voit bien le lien entre l'intime, d'une part, et le lien entre la trajectoire littéraire et la volonté de devenir écrivain et de s'imposer sur une scène littéraire francophone. Et grâce à tout ce matériau-là, mon but a été un peu de reconstituer une double réalité. Devenir écrivain, bien sûr, c'est construire un univers littéraire, et on ne devient pas écrivain par la seule force du coup de génie ou la seule force de sa volonté. Et à travers ses brouillons, à travers ses cahiers, puisque c'est quelqu'un qui a écrit majoritairement sur des cahiers, et à travers sa correspondance, on peut reconstituer, mais comment a-t-il construit ses personnages ? Comment a-t-il construit ses romans, son univers poétique ? Comment il s'est nourri lui-même d'autres poètes pour parvenir à créer sa propre poésie ? Et la correspondance est intéressante aussi, puisqu'il y a tout un discours métalittéraire et toute une réflexion sur sa propre pratique d'écrivain. Mais aussi, grâce à la correspondance, et aussi grâce à des entretiens qu'il a pu accorder ensuite, mon désir, c'était de reconstituer la manière dont il s'est imposé sur la scène littéraire, parce que c'est quelqu'un qui a cherché à rencontrer des étudeurs, c'est quelqu'un qui était parfaitement au fait des rouages de ce qu'on pourrait appeler l'institution littéraire. Dans sa correspondance, il parle, et là je le cite, du boulot d'écrivain, donc il est parfaitement conscient, en tout cas dans son esprit, écrivain c'est une pratique littéraire, il a même une vision existentielle de l'écriture et à laquelle il s'adonne complètement, et à la fois, il parle d'un métier. Et pour pouvoir finalement exercer ce métier, il faut aussi s'inscrire dans des réseaux, connaître des personnalités qui vont vous permettre d'émerger sur la scène littéraire, des journalistes, des éditeurs, et donc c'est à la fois une vision peut-être très sociologique de la littérature que j'ai voulu développer à travers ces réseaux-là, mais aussi une vision très littéraire, comment on construit un univers littéraire. Et grâce à ces différentes archives, c'est ce que je me suis efforcée de faire.